Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Académie Christiana. Nous avons aujourd'hui la joie de recevoir Benjamin Demelais. Benjamin, bonjour. Merci de l'invitation. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à aimer, à partager cette émission et à nous soutenir par vos dons. Vous trouverez le lien pour faire les dons sous cette vidéo. Alors Benjamin, peut-être que vous allez un peu vous présenter brièvement avant de commencer cette émission. Vous êtes déjà intervenu cet été sur un tout autre sujet à l'universalité d'Académie Christiana pour parler de poésie. Mais là, vous êtes un peu sur votre casquette, justement, plus de politologue. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ? Oui, alors j'enseigne actuellement dans une faculté les sciences politiques. Et si vous voulez, je reviens sur votre accroche parce que je crois qu'il est très important, surtout à notre époque, de marcher sur ses deux jambes. Voilà. La vie est faite de plusieurs dimensions. Notre société va être de plus en plus impliquée que l'on joue dans plusieurs dimensions, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, en fait, il n'y a pas de contradiction, si vous voulez, entre s'intéresser, par exemple, à la littérature, au rôle qu'elle peut avoir sur les sociétés, sur des groupes d'hommes précis qui vont mener une action politique, puisque c'était sur le cercle du poète Stéphane Georges, dont a été membre, par exemple, Klaus von Stauffenberg, qui est l'auteur d'un attentat contre Hitler, par exemple, de ce qu'il appelait un tyrannicide. Il n'y a pas de contradiction entre s'intéresser à cela et s'intéresser aux institutions, à la vie électorale, et donc, en fait, à la sociologie de notre pays. Il n'y en a pas. Et je pense que, si vous voulez, c'est un petit peu mon fil rouge ou ma manière de penser. Et je pense qu'au fur et à mesure de l'analyse qu'on va tenter de donner du populisme, on le verra, je l'espère, en tout cas. Alors, Benjamin, du coup, on vous a invité un petit peu sur cette émission pour parler un peu de politique française. Pour essayer peut-être d'analyser un peu notre société, les clivages, ce qui a pu changer ces dernières années. Et vous êtes l'auteur, avec Gabriel Robin, d'un livre qui s'appelle Le Nom du Peuple, qui est paru en 2018. Est-ce que vous pouvez juste nous dire un tout petit mot sur ce livre ? Et puis, justement, on va partir de là, puisque c'est un peu le but, c'est peut-être de réactualiser un peu cet ouvrage qui s'est écrit dans la circonstance un peu de la crise des Gilets jaunes. Alors, en fait, on a même commencé avant. C'est-à-dire qu'on a réalisé plusieurs actualisations, mais en gardant la même grille de lecture, la même grille d'analyse. C'est ça qui est important. On a commencé à écrire cet ouvrage, Gabriel, Romain et moi, avant l'élection d'Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que nous étions convaincus, au regard de la sociologie électorale, au regard des dynamiques de la société française, qu'il allait l'emporter. Et qu'il allait l'emporter de manière très large face à Marine Le Pen. À une époque où, en dehors des relais médiatiques dont Emmanuel Macron pouvait disposer, il a fait la une d'une manière tout à fait ahurissante pour un candidat, plus peut-être qu'aucun candidat de la Ve République. Il a bénéficié de soutien très important. Mais l'idée qu'Emmanuel Macron pouvait gagner passait très difficilement dans certains milieux sociaux et dans certains milieux politiques où on le présentait comme une bulle, comme un candidat vide. Et nous, notre idée, si vous voulez, était précisément au contraire qu'il était l'homme de la situation. Il était l'homme des tendances. L'homme des tendances, celui qui allait faire survivre encore quelques années le centre, car la bataille électorale, pour différentes raisons qu'on peut détailler, en France, pour le pire et pour le meilleur, se joue au centre politique. Ok, alors du coup, 2018, Emmanuel Macron est élu. Un certain nombre de facteurs font, entre le Covid, etc., un bilan qui peut sembler à certains égards désastreux, laisse à penser qu'il va être en difficulté face à Marine Le Pen, face à Jean-Luc Mélenchon. Et on voit qu'Emmanuel Macron est réélu, peut-être pas de manière aussi brillante que le précédent quinquennat. Comment est-ce que vous analysez, peut-être justement, avec du recul maintenant, en 2023, cette France d'Emmanuel Macron ? Je pense qu'ici, il y a vraiment deux choses. Bon, Emmanuel Macron, si vous voulez, disposait d'une base électorale qui était extrêmement solide. En fait, en 2017, l'aventurisme politique n'était pas possible. Après, on verra pourquoi les gens, justement, de plus en plus, vont se mettre à plébisciter. Car maintenant, il y a aussi de cela. Plébisciter la figure de Marine Le Pen, c'est autre chose. Mais en 2017, les conditions n'étaient pas réunies. Et quand on regarde les résultats qu'Emmanuel Macron a obtenus, il n'a aucun résultat médiocre dans quelque milieu social que ce soit. Aucun. Marine Le Pen a certes percé dans certains milieux. Je pense en particulier aux ouvriers. Je pense en particulier aux employés. Où là, le ratio, si vous voulez, est du simple au double, au profit de Marine Le Pen. Mais ça ne constituait pas des cohortes électorales suffisantes pour faire basculer la balance. Alors, je peux peut-être ici donner quelques éléments qui me semblent très représentatifs des logiques électorales de 2017. Prenez, par exemple, au-delà de cette question de l'activité professionnelle, prenez la question du niveau, entre guillemets, de diplôme. Au premier tour de 2017, les individus qui n'avaient pas le baccalauréat ont voté pour Marine Le Pen à plus de 80%. Plus de 80%. Je reconnais ici ne plus avoir le chiffre exact, mais c'était absolument exceptionnel. Emmanuel Macron, c'était archi-résiduel. À côté de ça, vous prenez les gens titulaires d'un doctorat. Ah là, c'est absolument exceptionnel. C'est-à-dire que 1%, 1% ont voté pour Marine Le Pen. 99% pour Emmanuel Macron. Vous voyez, on ne peut pas faire plus clair comme type de clivage sur le niveau de diplôme. Et de toute manière, à partir du niveau Bac plus 2, Bac plus 3, on peut considérer que le Rassemblement National s'est effondré en 2017. Et en 2022, c'est moins vrai, mais ça l'est toujours. Et pour les docteurs, ça n'a pour ainsi dire pas bougé. Donc déjà, un problème très très important, c'était celui du clivage. Du clivage et du niveau d'études. Du niveau d'études. Et plus encore, je dirais, en fait, que le niveau de revenu. S'il fallait choisir un facteur, c'est vraiment celui-là qui est déterminant. Plus encore que le lieu de résidence, que le lieu de travail, même si ça joue. Par exemple, sur le lieu de résidence, quelque chose de très simple qui peut faire écho à ce que nous vivons tous les jours. Lorsque vous viviez à proximité d'une métropole, quelques kilomètres, jusqu'à 10 kilomètres, disons. La probabilité, si j'ose dire, que vous soyez tenté par le vote rassemblement national est très forte. Bon, il faudrait formuler les choses. Autrement, en fait, il y a une corrélation entre la proximité avec la métropole, qui suscite un sentiment d'exclusion, de frustration. Et bien souvent, on va s'installer à l'extérieur de la métropole, dans le périurbain, parce qu'on fuit. On fuit un loyer trop cher. On fuit aussi, éventuellement, l'insécurité et la grande pauvreté corrélée à la délinquance, qui, en fait, est concentrée dans les métropoles. Également, beaucoup plus que dans le reste du territoire, même si aujourd'hui, on a vraiment un phénomène de diffusion. Mais alors ça, jusque-là, c'est un peu l'analyse de Christophe Guilloui ? Oui, alors, oui et non. C'est-à-dire, l'analyse de Christophe Guilloui est une analyse, si vous voulez, qui est essentiellement socio-économique, et une analyse géographique, spatiale. Nous, à l'époque, nous insistions vraiment sur la dimension éducative. On pensait que c'était le levier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, si vous regardez ce que sont devenus les nouveaux diplômés des années 90, et qui sont le fruit des différentes réformes scolaires, impulsées avec la fin du Collège unique, au milieu des années 70, la fameuse réforme à vie. On avait cet objectif de tertiariser la société, d'augmenter le nombre de diplômés dans la société. Bon, d'une certaine manière, ça a fonctionné. Ceux qui ont pris, je dirais, ce train en route, qui était le train de la social-démocratie, avec François Mitterrand, avec la gauche classique, et qui ensuite, ces gens-là ont rejoint, si vous voulez, Emmanuel Macron, et jouissent, aujourd'hui, de conditions de vie qui restent acceptables, qui en tout cas étaient encore estimées acceptables en 2017. Ceux qui n'ont pas suivi la révolution scolaire, voulue par l'État, ceux qui n'ont pas acté cette tertiarisation par le diplôme, par le diplôme, se sont retrouvés dans une situation de dominer, de dominer, comme on le dirait purement et simplement en sociologie. Un capital culturel trop faible pour impressionner les catégories sociales supérieures, ou pour permettre une compensation, comme le font les enseignants, qui sont le gros, non pas de l'électorat, mais des candidats, par exemple, aux législatives d'un parti comme la France Insoumise, ils étaient 36% aux dernières législatives à être enseignants. Au Rassemblement National, c'était 7,5%. Là, il y a quand même quelque chose. On est face à des gens qui ont un capital économique qui est modeste, finalement, un pouvoir d'achat qui a beaucoup baissé ces 20 dernières années, mais on a un capital culturel qui permet de compenser, qui permet peut-être de partir dans le symbolique, de continuer à s'affirmer de cette manière, mais face à qui ? Face à ceux qui n'ont pas suivi, justement, le mouvement de la révolution scolaire et de la tertiarisation par le diplôme. Donc, on a beaucoup insisté là-dessus, parce que, en fait, la thèse de Guy, lui, de mon point de vue, est une thèse réactionnaire. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là qu'au lieu de se dire « Nous allons, finalement, traiter le problème numéro 1, aujourd'hui, qui est le problème de l'institution scolaire, du système scolaire, le problème de la formation et du diplôme. » Il ne s'agit pas de fétichiser le niveau de diplôme, ça peut correspondre à tout et à n'importe quoi. Mais le problème numéro 1, c'est le levier, c'est le levier scolaire. Au lieu de prioriser ça, que dit Guy, lui, que je schématise ? Évidemment, s'il était là, il nuancerait sans doute beaucoup de propos. Mais c'était qu'au fond, il fallait miser par toute une série de politiques publiques, de politiques étatiques. Donc ça, on pourra aussi y revenir, parce que l'école, ce n'est pas forcément l'État, justement. Il s'agissait par une série de politiques publiques de restaurer les conditions de réussite de ce qu'il appelle la France périphérique, mais telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est à l'État de trouver les moyens de restaurer les conditions de réussite de gens tels qu'ils sont, d'individus tels qu'ils sont. Nous, notre optique n'était pas exactement celle-là. Elle n'était pas exactement celle-là, parce que notre logique était également électorale. Et il s'agissait de résoudre une équation. En 2017, je vais bien sûr aller vers 2022. Marine Le Pen n'était-elle pas en train de s'enfermer, avec son idée de France périphérique, dans une nace ? N'était-elle pas en train de se créer, non pas un palier, mais un nouveau plafond, en ne s'adressant qu'à certaines catégories de la population ? Comment expliquer tout de même qu'un pour cent seulement des titulaires d'un doctorat, qui ne sont pas tous des escrocs, qu'un pour cent seulement est voté pour elle ? Il y avait là, pour prendre ce qui est spectaculaire, une aberration. Comment ensuite espérer contrôler un appareil d'État ? Former des cadres pour pérenniser une politique ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de fonctionner de cette manière. Donc là, notre thèse est un peu différente. On n'était pas du côté de la France périphérique, mais du côté de ce qu'on appelait, de manière plus ou moins heureuse, je reconnais volontiers, un populisme de l'innovation. Un populisme de l'innovation. Il ne s'agissait pas de prendre à chevènement ou à Florian Philippot, qui a d'ailleurs beaucoup de mérite, à d'autres égards. Des idées évoquant un imaginaire de restauration des Trente Glorieuses, une société homogène, ce qu'elle n'est plus, une société qui était organisée comme une firme nationale au plan économique, alors que depuis les années 90, on s'est internationalisé comme jamais. Alors je ne dis pas qu'il faut forcément continuer, mais on s'est internationalisé comme jamais. On parle beaucoup du déficit commercial qui n'a cessé de croître sous Emmanuel Macron. C'est un fait, mais en fait, depuis 90, les exportations françaises ont explosé à travers le monde. Elles ont explosé littéralement. Simplement, les importations ont cru davantage encore. Et on a eu parallèlement, effectivement, une politique d'internationalisation, de globalisation, si l'on veut, de firmes françaises, qui au lieu d'aller sur le marché européen, sont allés ailleurs, sur le marché mondial. Ce qui a posé toute une série de problèmes pour notre écosystème économique. Ça, c'est une certitude. Mais ce n'est pas une donne que nous allons supprimer en 5 ans, ni même en 10, ni même peut-être en 15 ans. Et surtout, ce n'est pas une donne qui dépend uniquement de nous. Donc vous voyez, on prenait le problème d'une autre manière, ne pas tenter un retour en arrière, ne serait-ce qu'au plan de l'imaginaire politique, mais tenter de proposer un projet un petit peu plus audacieux, en disant, on est dans une crise de modèles. Notre modèle a réussi. Aujourd'hui, il est arrivé à obsolescence. La question, c'est comment on va aller vers un autre modèle, mais sans nécessairement, si vous voulez, pointer du doigt les habitants type CSP+, catégorie socio-professionnelle supérieure, des métropoles. Non. La question, c'est comment s'inspire-t-on de ce qui marche chez adversaires au plan électoral, puisqu'en l'occurrence, c'est ça, pour à nouveau accroître son audience, reformuler son projet en vue de politique publique viable et en vue de la puissance. Voilà, c'est cette démarche. Cette démarche-là. OK. Et donc, du coup, maintenant, si on se tourne vers 2022, comment est-ce que vous analysez l'évolution des choses ? Alors, en fait, elle est vraiment très intéressante, parce que, vous voyez, 2017, on a commencé à écrire l'ouvrage donc avant l'élection de Macron. En fait, on n'a pas eu grand mérite, parce qu'on pouvait s'appuyer sur des tendances lourdes qui existaient depuis très longtemps dans la société française. Le vote centriste, les tendances de psychologie politique, elles sont connues depuis très, 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 très longtemps. Juste quand même, pour revenir, parce qu'on parle du vote centriste, mais, moi qui suis né en 1989, par exemple, je n'ai connu, dans ma, mon imaginaire politique, que des alternances entre le Parti Socialiste et l'UMP, devenu Les Républicains, etc. Le vote centriste était souvent incarné par Bayrou, alors c'était un vote qui, effectivement, était important plutôt sur des élections locales, mais au niveau des présidentielles, c'était quand même plutôt une nouveauté. Oui, alors ça dépend, ça dépend effectivement comment vous le, ça dépend effectivement comment vous le définissez, parce qu'en fait, si vous songez, par exemple, aux conditions d'élection de Jacques Chirac en 2002, le positionnement était un positionnement de centre droit, de centre gauche. On ne peut pas dire que François Hollande est à ce niveau-là beaucoup, beaucoup innové, beaucoup innové. Donc, je pense que, si vous voulez, la sociologie, qui était vraiment la sociologie socle, c'était une sociologie du centre, et ensuite, simplement, par diverses propositions, parfois diverses provocations, on allait agréger d'autres milieux sociaux. Mais je pense que ce n'était pas, c'était véritablement, ce n'était pas le cœur. Et surtout, si vous voulez, les tendances sur lesquelles on pouvait s'appuyer, je dirais presque qu'elles étaient multiséculaires. Elles étaient multiséculaires. Il y a cette idée en sociologie politique que, d'une certaine manière, les comportements électoraux peuvent être déterminés par la structure familiale, c'était la grande thèse de Todd, peuvent être déterminés par ce lien entre structure familiale, mais surtout, nature de l'habitat, géographie, voire géologie, nature de l'activité économique. Ça, c'était la grande idée de Siegfried, qui a beaucoup compté. Ça peut être déterminé pour partie, Todd en a également parlé, mais Siegfried en parlait déjà, ça peut être déterminé par des mentalités, par des représentations du monde, qui impliquent des tempéraments politiques, mais également l'attachement à certaines activités. Et là, je pense aux facteurs religieux, aux facteurs catholiques, par exemple. Vous avez, dans l'Ouest de la France, au sens large, une concentration d'écoles privées, primaires, qui est sans aucun équivalent, parce que la culture catholique a voulu qu'on investisse, peut-être qu'on surinvestisse, la question de l'éducation et de la formation, ce qui explique largement, d'ailleurs, que l'Ouest de la France a mieux pris, j'allais dire, l'escalier de la révolution éducative d'après les années 70. Et ça, c'est typiquement, vous voyez, je raisonne là de manière très large, mais un fief du centrisme historique a également été un fief de Emmanuel Macron. Et c'est même plutôt un pôle de résistance à la progression d'une proposition de type populiste, provocatrice, qui, au fond, est d'abord, c'est d'abord un style politique, le populisme, qui, finalement, propose une image relativement idéale à ce qui est le peuple. Alors, qu'est-ce que le peuple ? Ça, c'est encore autre chose. Qui serait confronté, au fond, à une forme de trahison des élites ou de sécession des élites. Mais ça reste, ça reste quand même, en pratique, et ça, on peut y revenir, une posture qui n'est pas forcément malsaine, qui a sa pertinence, mais ça reste une posture qui ne pouvait pas fonctionner justement dans ces territoires où la culture catholique restait très forte, même après la disparition de la pratique. Oui, parce que là, je pense que c'est peut-être juste une petite précision qu'on peut donner pour nos auditeurs, parce qu'il peut y avoir parfois une confusion, enfin, moi, je me souviens que les premières fois que j'ai entendu ces termes, notamment chez Maltaud, etc., de culture catholique, il faut bien comprendre que c'est un héritage, finalement, purement sécularisé du catholicisme en termes de pratiques, de milieux sociaux qui se sont constitués héritiers d'un christianisme et qui n'est plus du tout vécu ce qu'ils appelaient un peu les catholiques zombies d'une certaine manière. C'est le catholicisme zombie de notre autre qui était une expression assez stimulante et qui fonctionne plutôt bien, ou qui fonctionnait en tout cas plutôt bien. Mais si vous voulez, on pouvait s'appuyer là-dessus. Depuis 2017, c'est beaucoup moins vrai. Ça, c'est intéressant pour saisir 2022. C'est un petit peu comme si vous voulez, toutes ces couches sédimentaires, qu'elles soient anthropologiques avec la famille ou qu'on s'intéresse aux représentations religieuses, c'est comme si, progressivement, elles s'étaient évanouies, elles avaient disparu, comme si elles avaient progressivement, à part dans des endroits où c'est vraiment très localisé, elles avaient cessé de structurer le comportement politique. Ça, c'est vraiment intéressant et ça va très vite. Et Emmanuel Macron, nous, c'est ce que nous ressortions, si vous voulez, c'était la face terminale d'une France qui était en fait une France très ancienne, qui est finalement la France du post-gaullisme. Et même, on peut remonter encore plus loin. C'est désormais terminé. Alors, qu'est-ce qui remplace cela ? Et c'est ce qui rend l'analyse électorale aujourd'hui très intéressante et plus difficile, plus incertaine. Eh bien, c'est, je crois, un modèle beaucoup plus matérialiste qu'il faut adopter. Ce sont les rapports de force socio-économiques. Ce sont les relations sociales comme relations de force, réelles ou postulées, qui déterminent bien davantage le vote. Ça, c'est clair. C'est un petit peu comme si nous étions dans un environnement post-culturel. On a mis fin à quelque chose, on est dans le rapport de force. OK. Alors, qu'est-ce qui expliquerait du coup cette mutation un petit peu de la société sur cette période-là ? Je crois qu'on a tout simplement... Si vous voulez, il y a un phénomène de vieillissement et de remplacement progressif de la population, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éternellement dépendre de modèles, puis d'idées du modèle, puis de souvenirs de l'idée du modèle, alors que tout cela, comme vous le disiez, ne correspond plus à une pratique, en fait. On voit un pays qui est complètement refaçonné, y compris au niveau des modèles familiaux. Alors, il y a bien sûr des poches de résistance, mais elles correspondent à des milieux très spécifiques. Je peux vous donner un exemple, par exemple. Durant la crise du Covid, ça, c'était très intéressant, une étude de janvier 2021. Sur les inquiétudes des Français. Êtes-vous inquiet durant cette crise, on sortait du deuxième confinement, pour votre famille ? Là, vous allez voir où je veux en venir. L'électorat de La République En Marche devait se dire inquiet à 60, 63%, quelque chose de cet ordre. Alors, évidemment, il y a un certain nombre de retraités qui n'étaient peut-être pas très inquiets, en vérité, pour la santé de leur fils de 35 ans. Bon, certes. Il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela. L'électorat Rassemblement National, la plus intéressante, parce que là, on va toucher aux ouvriers, aux employés, aux classes populaires, c'est-à-dire à ceux qui, au sein de la population, qu'elle soit immigrée ou qu'elle soit historique, portent encore la démographie. Et c'est là qu'on trouve, en fait, sauf qu'à particulier, avec du surinvestissement religieux, c'est là qu'on va trouver les familles de trois enfants et plus, en fait. Donc, le rapport à la famille est différent, même quand la famille est comme institution abîmée, très fortement. On monte déjà à 73%, 75. On gagne 10 points d'inquiétude. L'électorat républicain, par rapport à l'électorat Rassemblement République En Marche, on gagne 20 points. Il y a 20 points de différence. 85% se disaient inquiets pour leur famille durant la crise du Covid. Donc, un rapport complètement différent à la famille. Mais l'électorat républicain, nous l'avons bien vu, il est résiduel. Il est résiduel. Et il est parti en 2022, tantôt chez Éric Zemmour à Reconquête, et tantôt, en fait, il y a eu une clarification. Et c'est justement l'électorat qui était plutôt d'obédience centriste, précisément, historiquement. Donc, il y a quelque chose de très intéressant ici, mais ce rapport à la famille, ce surinvestissement est quand même, en fait, assez résiduel. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas jouer un rôle déterminant. Mais de quelle manière ? Ça, c'est intéressant. Il faut sans doute l'aborder. Mais donc, on a changé d'époque, vraiment. Et ce que l'on craignait, ce que je craignais particulièrement en 2017, quand on écrivait le nom du peuple, c'était que Marine Le Pen arriverait au pouvoir non pas par une stratégie d'agrégation d'un nombre croissant d'électeurs, en souverant à ses électeurs, mais qu'elle arriverait au pouvoir parce que suffisamment d'électeurs se trouverait en situation d'impuissance réelle ou supposée. Parce que, au-delà du facteur éducatif, il y a bien des cadres qui votent Marine Le Pen, qui votaient déjà en 2017. Et ils ont été plus nombreux encore cette fois. Mais ils ne sont pas tout à fait comparables au cadre qui vote Renaissance, République En Marche. Il y a une différence. Ils considèrent être déclassés. Ils peuvent être cadres. Ils peuvent même être cadres sup. Ils considèrent être déclassés. C'est-à-dire qu'ils vont partager avec l'ouvrier, avec l'employé, avec le fonctionnaire catégorie C, catégorie B, avec l'enseignant dont les conditions ont pu beaucoup se dégrader. Il va partager quelque chose. Juste pour bien vous suivre, ce que vous êtes un peu en train d'essayer de dessiner ici, c'est que le sentiment du déclassement est bénéfique finalement à Marine Le Pen au sens où il crée finalement un nouveau clivage. C'est ça. C'est-à-dire que le clivage droite-gauche, me semble-t-il, est remplacé, de même que, si vous voulez, tous les présuppositions et tout ça est remplacé par un clivage entre ceux qui s'estiment en nation sociale ou qui considèrent avoir connu une nation sociale et ceux qui considèrent être en déclin personnel, familial. Vous voyez, on peut être cadre et effectivement considérer qu'on a moins bien réussi que ses parents ou que nos enfants probablement réussiront moins bien que nous. Donc cette inquiétude, elle est structurante de l'électorat à la Rassemblement National. Et ce qui a été terrible, si vous voulez, dans cette affaire, c'est que Marine Le Pen a bondi dans toutes les catégories, absolument, vous pouvez consulter absolument toutes les strates, tous les indicateurs, elle a bondi dans toutes les catégories en 2022, très largement dans la fonction publique, même chez les enseignants, qui était historiquement un bastion de la conscience morale, qui se définissait ainsi. Mais cette obsession du légal, cette représentation de l'état de la société française comme une société en déclin, où l'on ne peut plus mener une stratégie personnelle qui va nous permettre de sortir de l'étude. Ça, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, si vous voulez, il y a un appel à l'État derrière ça. Déclin, appel à l'État. Et ça, c'est une caractéristique très forte du populisme qu'incarne Marine Le Pen. Très très forte parce que, prenez la question des gilets jaunes, qui a été la grande contestation et qui, en apparence, et qui a été, soyons pas imbéciles, mais qui a été vraiment une action spectaculaire, une tentative d'auto-organisation d'une part de la société française. Ça a quand même été quelque chose d'assez extraordinaire. en termes d'énergie, de volonté. D'un autre côté, dans les appareils politiques, qu'était-il rationnel de se dire en voyant arriver le mouvement des gilets jaunes ? Je parle des appareils politiques, donc de ceux qui, dont la sociologie électorale est, à terme, le gagne pain, d'une certaine manière. Mais finalement, il n'y a pas une difficulté extraordinaire. parce que l'électorat d'Emmanuel Macron est celui qui plébiscite le plus la figure présidentielle. C'est celui qui a, plus que tous les autres, une interprétation du régime de la Ve République comme régime présidentiel. C'est très particulier. Le recours à l'autorité n'était pas du tout un problème pour son socle. Côté de ça, l'électorat, et ça peut être un problème, l'électorat de Marine Le Pen est l'un des plus rétifs à la figure présidentielle. Pas d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal entre, justement, recours à l'État, sentiment de déclin, et réticence à l'égard de cette figure présidentielle ? Tout à fait. Mais c'était, c'était en fait, c'était en fait assez logique. C'était en fait assez logique parce que le système français. On est dans une économie en voie de socialisation avancée. Intéressons-nous par exemple au système fiscal et au système de redistribution. Et là, on touche en plein au sujet des Gilets jaunes. C'est pour ça que dans les États-majors, il n'y avait pas d'inquiétude. On avait une figure présidentielle qui aime l'autorité, qui a un certain esprit dominateur, qui l'a montré. Et il avait une base électorale forte. Mais, les Gilets jaunes, dont la sociologie a beaucoup évolué, en fait, c'est pour ça que je l'aborderai, sont comme tous les Français. Ils sont dépendants d'un des systèmes de ponction de l'impôt les plus efficaces de la planète et de l'un des systèmes de redistribution les plus extraordinaires de la planète. On estime, c'est une étude de l'INSEE, et la modélisation est difficile dans ce domaine-là, mais on estime qu'aujourd'hui, 55-57% des Français sont bénéficiaires nets du système de redistribution. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? Concrètement, une majorité de Français perçoivent plus de l'État qu'ils ne donnent à l'État ou qu'ils ne se voient ponctionnés par l'impôt, etc., qu'ils soient « cachés », entre guillemets, comme la TVA ou qu'ils soient qu'ils relèvent de l'impôt sur le revenu, n'est-ce pas ? qu'ils soient explicites, mais une majorité de Français bénéficient, en fait, de ce système de politique publique. Et ça va même très loin, puisque, raisonnons par les extrêmes, là encore, si on prend les ménages les plus pauvres et qu'on les met face aux ménages aisés, on a, avant redistribution, avant impôts, etc., des revenus qui varient selon un ratio de 1 à 18, d'après l'inice, de 1 à 18. Après redistribution, et le chiffre est stupéfiant, et on peut le vérifier, c'est en tout cas ce qui est modélisé, après redistribution, on passe de 1 à 3. Pas de 1 à 18, c'est quand même impressionnant. Évidemment, résolons grossièrement, schématiquement, en tout cas. Si vous avez un ménage qui a un revenu de 6 500, 7 000 euros annuels, évidemment, au départ, face à un ménage qui a un revenu de 125 000, 130 000 euros, etc., évidemment, ça paraît considérable. Et la redistribution est telle qu'en fait, au final, on passe de 1 à 3. Attention, parce que tout ça compte, évidemment, les revenus de transfert que je qualifierais d'invisibles, et par exemple, l'école, l'argent qui est consacré par l'école publique aux enfants, et aux enfants, par exemple, des classes populaires. Et donc là, vous voyez, on comprend la logique à partir du moment où il y avait un régime disposant d'un socle puissant. Il n'avait qu'à compter sur la réalité même de notre société. C'est une société où tout le monde est dépendant de tout le monde et où tout le monde, ce qui est assez intéressant, s'estime lésé par les autres, désormais. Je suis certain que, c'est pas certain, c'est une certitude dans l'électorat, non pas lié aux Gilets jaunes, mais Rassemblement National, l'idée que l'on paie pour les autres, très répandue. On peut l'entendre, c'est très facile, et il y a même des études là-dessus, de l'enquête d'opinion. Mais que dire des ménages aisés ? Même discours. Alors, avec le régime de redistribution, les ouvriers, les employés sont légèrement bénéficiaires d'après les modélisations. On est à peu près, en fait, la balance est à l'équilibre, si vous voulez. Donc forcément, ça crée un effet de frustration, parce que vous voyez ce que vous donnez, vous ne vous rendez pas forcément compte de ce que vous recevez. Effectivement, si vous êtes sûr de 49, 51, ce n'est pas très spectaculaire. Vous avez la frustration, vous n'avez pas forcément la récompense de bénéficier de quelque chose. mais si vous prenez, si vous vous intéressez à ceux qui portent l'effort fiscal en France d'une manière considérable aux ménages aisés, bon, si vous voulez, le ressenti est presque le même. Est presque le même. À ceci près que ce sont des gens qui ont la possibilité encore de mêler des stratégies personnelles très efficaces pour eux, pour la famille, pour les enfants, etc. mais il y a un ressenti qui est quasiment symétrique. Donc on a un État qui fait tout tenir ensemble, qui, je ne dis pas fait vivre ensemble, il fait tout tenir ensemble et en même temps, il produit paradoxalement de la frustration sans que l'on ne se rende toujours compte de sa puissance dans nos vies jusqu'au moment où on a quelque chose à exiger. Eh oui, mais quoi ? Dans un tel système, que faire à part aller réclamer à l'État que l'État devienne autre, que l'État fasse plus, que l'État fasse autrement. Mais quels sont vos arguments ? Et le problème des Gilets jaunes à ce moment-là, et il est toujours un peu gênant de parler comme ça, parce que de parler de gens qui se sont engagés, qui ont agi, c'est toujours... Bon, on ne manipule pas des simples chiffres. Mais à partir du moment où il n'y avait pas d'idéologie, où il n'y avait pas une organisation politique derrière, que faire ? C'était une situation extrêmement difficile et c'était dans l'intérêt bien sûr du Rassemblement National, attention, d'attendre, 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 pour que mécaniquement, évidemment, son électorat... C'est très volte, ce report sur le parti. Exactement. Et d'ailleurs, bon, le discours de Marine Le Pen sur l'éducation est symptomatique, je reviens à ça, qui est quand même un de mes fils rouges. Elle a mis en avant le travail manuel, explicitement. Bon, c'est son discours. Elle parle du périurbain, elle parle... Selon vous, du coup, Marine Le Pen aurait plutôt une grille de lecture un petit peu à la Christophe Guilloui ? Tout à fait. Et ne prendrait pas suffisamment en compte ce que vous avez évoqué, notamment sur cette dimension éducative et sur cette... Ce qu'elle fait est en fait électoralement logique, mais est-ce que c'est politiquement logique ? C'est-à-dire, elle a désormais la possibilité d'arriver aux affaires, aux prochaines élections. En termes de réservoir de vote, en termes de notoriété, de capacité à gagner cette élection, ou en termes de cadre aussi dans son gouvernement ? Enfin, dans son parti, pardon. Je pense que les deux. Les deux, parce que la figure de Marine Le Pen est une figure presque taillée sur mesure pour la société qui vient, qui est cette société des rapports socio-économiques et matérialistes, ce qui n'est pas une insulte ici, je ne l'emploie pas en ce sens. Il y a une enquête très amusante sur les convictions féministes ou sur l'incarnation du féminisme et du combat féministe par les différents candidats. Pense-t-on qu'Emmanuel Macron donne l'image d'un féministe ? Eh bien, aux yeux des Français, absolument pas. Une minorité de Français vont dire oui, les féministes. À côté de ça, Marine Le Pen apparaît comme une figure du féminisme, comme on en a peut-être plus vu depuis longtemps. Ça, c'est très révélateur. Et quand on se livre à l'enquête plus fine via le témoignage, par exemple, on voit que Marine Le Pen, c'est celle qui a élevé ses enfants tout seul. C'est la mère. C'est le courage. Immensément plus féministe tout de même qu'Emmanuel Macron à ce niveau-là. Il y a un jeu d'image qui lui est de plus en plus favorable. Qui lui est de plus en plus favorable. Et ce sera rassurant pour des cadres, comme ce sera rassurant en amont, bien sûr, pour des électeurs. Je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui une possibilité. D'autant que... Vous voyez... Les priorités pour un électeur rassemblement national, vous allez trouver la sécurité, la lutte contre l'immigration illégale, la lutte contre le terrorisme, l'emploi. Ça fait quand même un sacré marqueur sécuritaire ou insécuritaire, si je puis m'exprimer ainsi. Ça fait quand même beaucoup d'inquiétudes quant à son environnement. Or, tous ces voyants dans la société française sont objectivement rouges. Le nombre d'agressions de médecins, le nombre d'agressions de policiers est en train d'exploser. En train d'exploser. Et le rythme ne va pas en ralentissant. Donc, il y a évidemment un contexte qui nourrit ce genre. Favorable, effectivement, à une élection, une victoire potentielle de Marine Le Pen. Mais en même temps, qu'est-ce que du coup vous semblez finalement dans votre analyse reprocher peut-être à celle de Marine Le Pen ? Alors, reprocher, c'est-à-dire elle ne peut peut-être pas de son point de vue faire autre chose, mais c'est un sacré pari. Ça ne veut pas dire que la marge de manœuvre est énorme. Parfois, quand on est sur l'autoroute et qu'on roule à fond, même si on s'est trompé de voie, on ne va pas faire demi-tour, n'est-ce pas ? Si vous voulez, elle est en train de se constituer en syndic. En syndic de locataires. mécontent. Mais pas, si je puis dire, en corporation de propriétaires. Et ça, ça crée des attentes. Ça crée des attentes. Et des attentes qui sont peut-être disproportionnées. Disproportionnées. Donc, elle se met dans une situation où elle devra, en un laps de temps très court, si elle est élue, que sont cinq années, commencer à renverser la vapeur. Je ne pense pas qu'elle rencontrera, sauf difficultés parlementaires particulières, mais au sein de la population, beaucoup d'opposition-opposition. Il n'est pas du tout exclu qu'une extrême-gauche marginale accroisse le niveau de violence. Mais ça restera une extrême-gauche marginale. Il n'y a plus, aujourd'hui, de phénomène de manifestation de masse comme celle qu'on a pu connaître il y a 20 ans pour son père. Là, on était près d'un million, on voyait près d'un million et demi de personnes effectivement scander que la jeunesse haïssait Jean-Marie Le Pen, détestait le Front National, etc. On est très, très loin de cette situation. Mais elle aura un laps de temps très court et elle aura finalement assez peu de leviers. Donc, d'un certain point de vue, elle ne peut que décevoir. Elle ne peut que décevoir. D'autant que elle demande à l'État de maintenir le carcan, que je qualifie pour ma part de carcan social-démocrate, sur la société française. Là, si vous voulez, je vais peut-être aller plus avant dans ma vision des choses et je pense que c'est un gros problème parce qu'il faut quand même se rendre compte que... Vous voyez, je pèse mes mots parce que quand on vote Rassemblement National aujourd'hui, ce n'est pas un vote purement et simplement d'aspiration à la puissance. Ce n'est pas un vote nationaliste à proprement parler. Au contraire, le Rassemblement National a plutôt prospéré sur des terres post-catholiques, historiquement. Il l'a fait plus rapidement là-bas, en tout cas. En Guadeloupe, 70% des électeurs guadeloupéens ont voté pour Marine Le Pen en 2022. 70%. C'est quand même extraordinaire. Emmanuel Macron n'avait qu'à bien se tenir et on pourrait s'intéresser comme ça à tous les territoires outre-mer, sauf la Polynésie, etc. Parce que là, on est sur une sociologie complètement complètement différente qui, d'une certaine manière, si je puis me permets, n'est pas tout à fait local. Donc c'est un peu différent. La Guadeloupe, si on essaie de raisonner en termes de transfert au niveau régional ou au niveau des ensembles territoriaux, la Guadeloupe, c'est 9000 euros par an et par habitant de revenu de transfert. Au Verne-Rhône-Alpes, on doit être autour de 3000, 4000, 3500. D'après ce qu'on peut modéliser. Donc ça n'a rien à voir. Vous voyez, il y a ce problème-là. Il y a une attente énorme et on voit bien la corrélation entre votre RN et Tati. J'assiste beaucoup là-dessus. En gros, si j'essaie un peu de relire votre analyse pour essayer de bien clarifier les choses sur la compréhension, d'une certaine manière, ce sont peut-être aujourd'hui les populations qui reçoivent le plus d'aide de l'État, qui ont le plus le sentiment finalement d'être abandonnés par l'État et qui se réfugient encore plus vers la figure de Marine Le Pen. Et la difficulté effectivement dans laquelle Marine Le Pen pourrait se retrouver si elle était au pouvoir, c'est que comme il y a une très forte attente et finalement peu de moyens pour la satisfaire puisqu'il y a déjà une forte redistribution, elle va se retrouver finalement avec une marge de manœuvre très fragile pour ne pas décevoir finalement ce qu'elle a réussi à créer comme socle électoral et finalement pour se maintenir dans la durée sur une politique qui pourrait vraiment changer les choses parce qu'elle peut être une vision un peu court-termiste. Tout à fait, parce qu'en fait, une politique, le programme du Rassemblement national a ses ambitions bien sûr, mais une politique protectionniste, une politique de désinternationalisation, veuillez m'excuser, relative de l'économie française ou au moins de filtre mettra du temps, mettra du temps obligatoirement à produire ses effets. La réindustrialisation nécessitera du temps pour porter des fruits. Alors vous voyez, beaucoup d'attentes et une figure dont on n'attend pas qu'elle soit particulièrement autoritaire. Par ailleurs, il y a ensuite un certain nombre de difficultés qui devront à ce moment-là être traitées par le Rassemblement national. On est face à une mutation démographique qui est extra-rottenaire. la pyramide des âges. Ne serait-ce que ça. On a aujourd'hui, pour prendre la tranche, 75, 84, 85, on a un peu plus de 4 millions de Français. Dans 10 ans, moins maintenant, en tout cas, les projections ont été réalisées en 2020, dans moins de 10 ans. 6 millions. 4 millions, 6 millions de gens entre 75 et 84. En fait, on est aussi rattrapé par ça, par des populations qui aujourd'hui, c'est vrai, votent majoritairement pour Emmanuel Macron, certainement, mais qui auront, pour des raisons physiologiques, et donc d'équilibre psychique, car c'est quand même corrélé à un moment donné, qui auront besoin également de protection. Donc, on va se retrouver dans une situation très difficile, avec beaucoup de demandes, vous le disiez, peu de moyens nouveaux, et il faudrait mener simultanément la prise en charge d'une part croissante de la population qui n'est plus, qui ne relève plus de la force vive, alors que cette force vive elle-même nous manque déjà. Donc, il va falloir trouver une solution. Les plus de 65 ans, les plus de 60 ans aujourd'hui, ça doit être 26, 27%. de notre population. Les moins de 15 ans, donc les futures forces vives, ceux qui seraient touchés par une politique RN, du coup, qui arriverait à maturité, si j'ose dire, sur le marché du travail, après peut-être deux quinquennats, par exemple, RN. Ces moins de 15 ans, ils sont un peu plus de 15%, 17%. Donc, on voit la différence, quand même. Donc, on a ce problème-là. je ne traite pas du problème de la décohésion nationale liée à l'immigration, qui est encore un autre facteur. Même si on en reste là, ça fait quand même beaucoup de difficultés. Et, d'une certaine manière, les gens qui sont aujourd'hui en responsabilité, à quelque échelle que ce soit le centre, puisque l'électorat, si on raisonne en termes de classe d'âge de Marine Le Pen, c'est par excellence, si vous voulez, c'est les 35, 45, par excellence, les gens qui travaillent, qui sont propriétaires ou qui voudraient devenir propriétaires, qui ont des familles à charge, etc. Ça fait beaucoup de facteurs. À cela s'ajoute une chose. On a eu, jusqu'en 2017, un modèle, avec beaucoup de coûts géologiques, de cultures, etc., un héritage de l'histoire. On a maintenant quelque chose de plus matérialiste, qui relève davantage des rapports de force, des frustrations, des aspirations sociales. Et vers quoi va-t-on aller aussi, simultanément ? Qui est en train d'arriver sur le marché électoral ? Et donc qui arrivera sur le marché électoral dans un an, dans deux ans, dans dix ans, fortiori. Les nouvelles générations ne ressemblent pas du tout politiquement aux précédentes. Elles ont vraiment une singularité. D'une certaine manière, quelqu'un qui a aujourd'hui 40 ans ressemble plus, habituellement, en termes de comportement électoral à un individu de 65 ans, qu'à quelqu'un des générations qui viennent. Je vais y revenir par là. Les nouvelles générations sont déjà majoritairement abstentionnistes. On modélise qu'aux prochaines élections, on pourra avoir une abstention supérieure à 40% chez 18-25. Donc elle est en progression constante. Ça semble assez crédible. A côté de ça, indépendamment de cette modification de la culture civique, au fond, de la manière de s'engager dans la cité, le vote n'est plus déterminé par les mêmes choses. Déjà, au niveau socio-économique, on est face à une précarité croissante. Un sentiment de précarité qui est considérable. Ce qui est assez logique quand on vit dans une société qui, d'une certaine manière, n'a plus aussi ce bagage de l'histoire, cette sédimentation de l'histoire, c'est assez logique. On est au milieu de quoi ? Des rapports de force, des rapports sociaux. C'est beaucoup plus dur. Nécessairement, ça a un impact. C'est assez logique. On a une jeunesse qui est lancée dans le processus d'études longues, globalement. Aujourd'hui, on a franchi le cap des 50% de jeunes personnes sortant de leur cursus avec un diplôme d'études supérieures. Ça, c'est valable depuis 2018-2019. C'est assez récent. Parmi eux, on a quasiment 30% de gens qui ont un master. Donc, on est face à une mutation complète à ce niveau-là. Donc, des gens qui se socialisent dans la cité d'une manière très particulière, qui restent dans un milieu estudiantin assez précaire très longtemps, qui ne prennent de responsabilité que très tard, c'est évidemment une nouveauté forte. Deuxième aspect, il n'y a plus d'idéologie d'une certaine manière. Elles ne sont pas encore revenues en admettant qu'il y ait des signaux. On est face à une génération, les 18-25, qui se déterminent par rapport à ce que j'appellerais des mythologies. On ne se détermine plus par rapport à une représentation de la nation, d'une collectivité, ou selon une idéologie. On a des petits narratifs. On a des mythologies. L'animalisme, le climatisme, c'est-à-dire des choses relativement abstraites, ou bien sûr les cultures minoritaires, sexuelles, etc., choses relativement abstraites au fond, qui impliquent d'avoir un rapport au monde qui est un rapport de manipulation des mots, et que sont les études longues dans un grand nombre de cas, la manipulation des mots, très largement. Et on est face à des abstractions, n'est-ce pas, qui nous engagent sans nous engager. le climat, c'est un problème que je ne peux pas résoudre. Je peux toujours accomplir un certain nombre de gestes qui vont devenir presque rituels au quotidien, et ces pratiques me donneront l'impression de sacrifier d'une certaine manière à mon abstraction, à mon symbole, à ma projection, et j'en m'en trouverai légitimer moralement. Cela aura-t-il un impact ? Peut-être. Limité, très limité, sans doute. Rien à voir avec le fait de se lever en pleine nuit pour aller s'occuper d'un enfant. Rien à voir avec le fait de veiller à nourrir sa famille, etc. On n'est pas du tout sur le même type de critères. On va vers une génération qui est prisonnière de ce qu'un grand anthropologue sociologue, Arnold Gelen, appelait l'hypermoral. On est dans des abstractions. Et on est donc nécessairement déçus car ce n'est pas le rôle d'un parti politique, même s'il peut produire une idéologie, une vision de l'histoire, ce n'est pas son rôle premier de satisfaire moralement les individus, de leur permettre de constituer le monde en un vaste arrière-monde comme le dit Nietzsche. Non. On parle de choses toutes autres. La nouvelle génération se positionne à cheval entre ce sentiment de précarité, ces capacités d'abstraction, difficile à évaluer en vérité, mais en tout cas il y a un niveau de diplôme, et ce besoin ce besoin d'hypermoral. C'est très particulier. Ça implique une grande volatilité et outre l'abstention et la volatilité, personne ne peut dire car c'est nouveau exactement ce que ça va donner. Ah quand même. Parce que en 2022, premier tour des élections les 18-25, Emmanuel Macron a un score qui n'est même pas celui qu'aurait dû faire Éric Zemmour selon les sondages avant le conflit russo-ukrainien. Il tombe très bas. Il devient un candidat de troisième niveau, de quatrième niveau chez les 18-25. Par contre, la France insoumise, la figure de Mélenchon, 38%. Marine Le Pen, 28%. Tout de même. Et l'écart se resserre, je crois, Marine Le Pen monte à 30, Jean-Luc Mélenchon passe à 33, si l'on franchit, si l'on va vers le cap de la trentaine. C'est très particulier. Là, on est face à deux cohortes qui sont des anomalies électorales. Elles fonctionnent pas de la même manière. Le centre n'existe déjà plus. Il n'y a plus que ces partis contestataires. Et ça, c'est très intéressant parce que il semblerait, là encore, autant qu'on peut tenter de le mesurer, que chez les 18-25, il y a une adhésion forte au discours sur l'immigration. C'est existentiel. Ça, c'est aussi assez nouveau. Mais la réciproque est vraie pour ceux qui ont voté Mélenchon. On adhère à des mythologies. On s'intéresse à ce parti par ce qui promeut notre hypermoral, nos mythologies, etc. Donc, des choses assez différentes qui ne sont pas formalisées en idéologie, qui n'impliquent pas nécessairement une vision de la société ou l'économique, le social, sont parfaitement articulés au reste. Donc, une nouveauté dont on ne peut pas dire ce qu'elle va donner et à laquelle il faudra également répondre. Ça fait beaucoup de choses que fatalement, le RN va devoir aborder. Alors, que faire à ce moment-là ? Que faire ? reconquête à une sociologie intéressante. Vous voyez, par exemple, Marine Le Pen, en fait, les électeurs sont en majorité très nette des électrices. Ça, ça dit quelque chose quand même aussi. Ça ne devait pas être le cas. Il est vrai que je n'ai pas vérifié, mais à l'époque de Jean-Marie Le Pen, les femmes n'étaient pas là. Éric Zemmour a une sociologie électorale, je force le trait, qui est quasiment aux deux tiers masculines. À l'abord. Mais, Éric Zemmour s'est attaché à des individus qui cumulent le sentiment de déclin et souvent des compétences qui leur permettent pourtant dans la société telle qu'elle est aujourd'hui de maintenir un niveau de revenu, un niveau d'études pour leurs enfants, un logis tout à fait acceptable. Tout à fait acceptable. Il y a des forces vives. Elles se sont manifestées de cette manière. La question aujourd'hui n'est pas tellement de savoir s'il faut à toute force, à toute force, s'attacher à défendre les intérêts du syndic ou s'il faut libérer les énergies qui seront susceptibles dans quelques années, parce que ce sera une nécessité, de donner un cap d'ordre idéologique, de produire un discours identitaire, je l'emploie au sens simplement de sécréter une identité. De sécréter une identité. Dans quelques années, fatalement, il y aura une nécessité de choix, d'arbitrage entre catégories de la population. Je parle simplement de catégories d'âge, de catégories sociales, de régions, de territoires. Il faudra arbitrer, il faudra prendre une décision. On ne pourra pas satisfaire tout à fait le syndic. On ne pourra pas demander toujours plus d'efforts à ceux qui, aujourd'hui, se satisfont du modèle ou, en tout cas, parviennent à user du modèle. On ne pourra pas. Donc, on doit, je pense, partir du principe que le RM, tôt ou tard, devra devenir un parti qui, en quelque manière, sera un parti nationaliste. J'aurais pu dire dans un autre contexte, si vous voulez, conservateurs ou autres, en fait, ce n'est pas tellement le problème ici. C'est-à-dire un parti doté d'une conscience, d'une identité, d'une vision de la réalité et d'un désir de mettre en forme la réalité, de mettre en forme la réalité. Reconquête est l'embryon de quelque chose. Quand on voit ce Q&T reconquête il y a 15 ans, il y a 10 ans, ce n'eut rien à voir. C'était pas même génération identitaire en termes d'effectifs, de moyens, etc. C'était le bloc identitaire à ses débuts, ou presque. Que de changements, que d'évolutions. 7% d'électorat. Et des forces vivent dans cet électorat. Un manque de jeunes relatifs. Il faut libérer ces énergies. Je pense que la social-démocratie ne doit évidemment pas disparaître, elle ne peut pas disparaître. Il faut partir de cet état protubérant, de cette situation de socialisation de l'économie pour piloter un changement nécessaire. Il ne s'agit pas de casser le service public. Il ne s'agit pas non plus de ne penser qu'il n'y a que le service public. Il s'agit de permettre à des groupes de la population de déployer leurs différents talents, leurs différentes volontés. Est-ce que ces catégories seront fatalement nécessaires ? Aucun mouvement populiste en Europe ne réussit durablement s'il n'est pas nationaliste ou conservateur en quelque manière. le patriotisme ne suffit pas. Le patriotisme, ma foi, est une vertu. Ça n'a rien à voir avec une vision en tant que telle. Une vision peut se sentir sur le patriotisme. Ce n'est pas la même chose. En Espagne, il y a le danger de sécession, d'éclatement du pays. Il y a une histoire de la Castille. Il y a une histoire de la guerre civile qui n'est pas absolument, quand même, pas absolument réglée. qui est encore agitée, très largement. En Pologne, quoi qu'il arrive, il y aura la pression russe. Qu'elle soit le fait des Russes, qu'elle soit le fait de puissances étrangères, etc., peu importe. Il y aura là la pression. Quand on consulte les documents, quand on consulte les documents de doctrine d'emploi des forces de l'armée polonaise, antérieure à l'arrivée au pouvoir du parti actuel, bien antérieure, il y a un cap anti-russe qui est évident parce qu'il y a identification de la Russie comme menace, comme menace, tout simplement. C'est bien antérieure. Cette pression, quoi qu'il arrive à la Pologne, participera à donner corps à une vision générale. idem pour d'autres États. La Hongrie a encore ses spécificités, etc. C'est un État à part, ne serait-ce que linguistiquement. En Europe, il y a un passé post-soviétique, etc. Il y a des spécificités à tous ces États. Donc, aucun parti ne peut réussir s'il ne devient pas conservateur populiste, etc. Tôt ou tard, il y aura reconstitution de quelque chose. Quoi ? Quand ? Ça peut se faire très vite. Peut-être un peu pour conclure parce qu'il nous reste un peu de temps. Un peu de temps, pardon. Ce qui semble, selon vous, un peu se dessiner, c'est à la fois une réaction, on pourrait dire, qui est captée par le Rassemblement National, peut-être mal droitement, et en même temps, à travers le phénomène de reconquête, vous percevez les germes, finalement, peut-être d'une restructuration plus politique, ou en tout cas, de ce que vous considérez comme étant politique, c'est-à-dire une vision qui permet au pays de se projeter avec une manière en quelque sorte de vouloir un destin commun, et que ça, finalement, vous le percevez plus en germe dans ce qu'a été le phénomène d'Éric Zemmour et de reconquête, et comme, finalement, 7%, c'est pas assez pour faire un score électoral suffisant, mais c'est néanmoins quand même quelque chose d'assez conséquent, on n'est pas sur un chiffre décimal, ce n'est pas négligeable, donc finalement, vous en voyez quand même le signe de quelque chose, peut-être de cette réforme, on pourrait dire, plus politique, qui est une lame de fond et qui viendrait peut-être être salutaire par rapport à ce que Marine Le Pen pourrait remporter en termes de victoire électorale, mais qui ne serait pas suffisant, en quelque sorte, pour réformer politiquement le pays durablement. quand les moins de 35 ans constitueront une part significative et ça viendra vite du corps électoral, quand les plus de 65 ans seront en fait devenus, si vous me permettez, ce schématisme, en fait des plus de 75 ans et puis des plus de 85 ans et ça va venir très vite, fatalement, le système, à nouveau, connaîtra un changement de paradigme. C'est inévitable, si vous voulez. Comportement électoral différent, défi quasiment impossible, quasiment impossible à relever. Et puis vous n'allez pas demander à des gens de 30 ans de consacrer l'essentiel de leurs énergies, de leurs énergies, non à leurs enfants, mais aux grands-parents de leurs voisins, aux arrière-grands-parents de leurs voisins. Il y a là quelque chose, sauf révolution biomédicale, si vous voulez, qui relève de l'ineptie et tout simplement de l'impossibilité, de l'impossibilité. Donc là, on voit effectivement des germes. Il n'est même pas, si vous voulez, impossible que dans 10 ans, peut-être avant, une partie de Renaissance, et je parle sérieusement, fusionne avec des parlementaires du RN au sein d'un nouveau groupe commun, dans le cadre d'un nouveau dispositif de pouvoir gérant la social-démocratie plus ou moins telle qu'elle est. Ce n'est pas une impossibilité. On va connaître une mutation, je pense celle-ci. Très probable. Très probable. On ne peut pas le prouver comme ça et ça me fait sourire. C'est devenu de plus en plus difficile. Donc maintenant, quand même, que pourrait faire l'État, il existe toute une série de possibilités. là encore, prenez l'éducation. Il y a des propositions pour libéraliser le système éducatif sans détruire l'école publique. Question du chèque éducation, par exemple. On peut mettre en place ce genre de dispositif. On peut se laisser aller à des idées qui aujourd'hui sont des provocations, aujourd'hui, mais qui peut-être demain seront prises au sérieux, encore qu'il y ait déjà eu des ballons-sondes lancés par quelques féodaux régionaux. En Allemagne, quand vous remplissez votre déclaration d'impôt, vous décidez ou non de donner une part de votre argent à telle ou telle église, communauté religieuse, etc. Autrement dit, c'est un impôt à la carte. Nous savons faire cela. Pourquoi n'y aurait-il pas demain généralisation du principe d'impôt à la carte pour telle ou telle activité, pour tel ou tel budget ? Provocation, aujourd'hui. Provocation. Pourquoi n'y aurait-il pas une autonomie accrue de telle ou telle instance pour l'attribution de tel ou tel revenu de transfert ? Possibilité. Actuellement, nous avons un principe qui est celui d'égalité des territoires. Dans dix ans, il y aura-t-il égalité des territoires ? Nous avons mené une politique durant le Covid qui n'a été bénéfique finalement qu'aux individus les plus âgés. Et on a, me semble-t-il, sacrifié une partie de la jeunesse qui a quand même besoin de se construire à un instant T et qui, si elle ne se construit pas à un instant T, ne pourra pas le faire plus tard. Il y a des périodes. Bon, on n'apprend pas à marcher à trente ans. Impossible. Vous allez boiter toute votre vie après. Impossible. C'est la même chose pour la vie affective, pour la sexualité, pour le rapport au couple, à l'autre, le désir, le désir naturel. La nature est donc la société basée sur l'infection. On a sacrifié ça. On a raisonné comme ça. Parce que c'était encore peut-être possible. Mais lorsqu'on sera confronté à la transformation de régions entières en vastes hôpitaux gériatriques, et je le dis là avec un peu de dureté, j'en ai conscience, un peu de provocation, mais c'est ce qui pend au nez de certains départements. Quid de l'Orne dans 20 ans ? Je n'ai pas ici de cartes, mais on peut disposer très facilement de cartes montrant la répartition des personnes de plus de 75 ans dans tel ou tel territoire. L'Orne fait aussi partie des territoires où on meurt près du lieu où l'on est né. C'est très majoritaire, extrêmement majoritaire. Ce n'est pas le cas dans les métropoles ou dans la mobilité, mais donc on est dans des territoires qui ont des particularités. Et cet enracinement, entre guillemets, cette insertion dans des communautés qui ne se sont pas renouvelées biologiquement, tout simplement, ou qui ont connu des exodes successifs, mais il y a un problème de renouvellement des générations, ces communautés que vont-elles devenir ? Parce que là, ce sont des départements où la communauté, ça existe. Un conseil municipal, c'est parfois l'amical de l'ancienne école primaire du village. On peut le constater. Bon. Donc, il y aura à ce moment-là un tel niveau de contradiction que la question de l'égalité territoriale, que l'indécision systématique qui a au fond été la politique d'Emmanuel Macron, ça ne pourra pas durer. Et les nouvelles générations, avec leur comportement électoral très spécifique, je ne sais pas, comme je vous le dis, je ne sais pas exactement comment elles vont évoluer. On sait seulement que le clivage droite-gauche, pour elles, ce n'est plus celui qui compte. 38% Mélenchon, 28% Marine Le Pen, 18%, 25%. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc, à ce moment-là, s'il n'y a pas un parti populiste qui parvient au pouvoir, ne libère pas les énergies, mais reste bloqué sur son paradigme syndical, ce sera une catastrophe. Ça servira à quelque chose si on impulse des politiques de réindustrialisation, etc. Mais ça sera réduit. Donc, pensons peut-être que pour maintenir l'unité, il faut y renoncer. Il faut y renoncer, paradoxalement. Pour maintenir la France, il faut la voir différemment. Exemple amusant. Les fusées françaises partent de Guyane. Je ne sais pas si les amateurs de Victor Hugo sont très présents en Guyane. Ce n'est pas une évidence. Baïkonour, en Union soviétique, à la grande époque de l'exploration spatiale, c'est tout à fait spécifique, culturellement, sur le territoire soviétique. Et maintenant, c'est la même chose, d'ailleurs, pour le spatial russe. Les fameuses îles-courils dans le Pacifique, sur la façade, écoutez, quel est le niveau de vie des habitants qui y vivent ? Ce n'est pas la préoccupation première de l'État, ni des États qui revendiquent ces îles. Ça ne fonctionne pas comme ça. Leur vision du territoire est une vision très dynamique, très ouverte. On pourrait dire complexe, mais je n'aime pas tellement ce terme, parce qu'en fait, ils ont une vision unitaire de leur territoire. Mais simplement, leur territoire, c'est un outil de puissance. Ensuite, qu'il y ait, ici et là, des particularités, des problématiques, ce n'est pas l'obsession des dirigeants de ces pays. Même chose aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a 10% d'une classe d'âge afro-américaine en prison. Hallucinant. Complètement, on croit à peine le chiffre. Ça en dit long sur le niveau de violence. À côté de ça, c'est très localisé, géographiquement. et la grande majorité des meurtres, des crimes de sang aux États-Unis sont intracommunautaires, liés à la drogue, liés au psychisme déstabilisé, etc. C'est intracommunautaire. Donc, d'un certain point de vue, ça n'a jamais empêché les dirigeants américains de tenter de remodeler le Moyen-Orient. Je ne suis pas en train d'en faire l'apologie. Mais je veux dire par là que la vision du territoire est fatalement, quand il y a un niveau de contradiction qu'on ne sait pas résoudre, ou qu'on ne veut pas résoudre, en l'occurrence, mais qu'on ne sait pas résoudre, la vision du territoire doit nécessairement devenir dynamique. C'est le cap qui lui donne ses contours. Et là, actuellement, nous restons obsédés par, non pas le vivre ensemble, mais le tenir, le tenir ensemble. Il faudra, à un moment donné, renoncer à peut-être à cette... Renoncer, renoncer pour s'affirmer, complexifier pour maintenir l'unité. C'est une proposition parmi d'autres. C'est une provocation, surtout parmi d'autres. Même si je trouve qu'aujourd'hui, en fait, nous en manquons. Nous en manquons. Ça peut être une voie. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette analyse. Je pense qu'on a fait un peu un tour très intéressant. Je pense qu'il y a d'autres choses intéressantes à évoquer. Malheureusement, le temps nous manque pour continuer cette discussion. J'espère qu'on aura l'occasion, peut-être, de poursuivre un petit peu cette analyse ensemble, si vous le voulez bien. Bien volontiers. En tout cas, merci, Victor. Je vous prie encore de ne pas hésiter à partager cette émission, à mettre un petit pouce sous cette vidéo et également à soutenir notre travail en faisant un don. un truc. Sous-titrage